... Bon, d'abord, merci de faire en sorte qu'il y ait un débat sur ce sujet, puisqu'il est d'actualité. C'est la première chose, c'est fort sympathique. Et c'est sans doute nécessaire, eu égard aux commentaires qui sont faits, ou bien torbi, concernant ce sujet. Donc le règlement bio-européen, qui vient de paraître au journal officiel, puisque je suis depuis mars, je crois, depuis le 8 mars, quelque chose comme ça, était attendu par les vignerons depuis le début de la bio, depuis le début de la bio, parce que c'était une anomalie dans le règlement bio de ne pas avoir un règlement pour le vin. Vous aviez un règlement pour le cidre, vous aviez un règlement pour la bière, il y avait un règlement pour tout un tas de choses, et donc c'était une anomalie. Ensuite, c'est le bienvenu, parce que c'est pas normal que le consommateur, les gens qui apprécient le vin, n'aient pas un minimum de sécurité par rapport au vin. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'on reste avec un règlement conventionnel sur le vin. Donc je crois que c'était nécessaire. Ensuite, c'était nécessaire juridiquement, c'est-à-dire que cette anomalie-là, en termes juridiques, n'était plus possible. Donc c'était attendu. Ensuite, c'est un règlement qui est européen, c'est-à-dire qu'il correspond à l'ensemble des vins qui sont produits sur l'Europe, c'est-à-dire qu'on va aller du plus au nord, c'est le Luxembourg, et je pense qu'on peut atterrir au Canary, si on estime que ça fait partie de l'Europe, pour faire du vin. Donc il est clair que par rapport au règlement européen, qui est un règlement qui est unique, forcément, il y a des multiples pratiques, puisque entre toutes ces régions, la qualité des raisins, c'est-à-dire au sens positif du terme, est différente, et on ne peut pas comparer un Riesling de la Sarre à un Malvoisie des îles grecques. Voilà, c'est tout à fait impossible. Je dis ça parce que c'est pour comprendre qu'il y a peut-être des choses qui sont incompréhensibles dans un pays, mais qui sont tout à fait compréhensibles dans un autre. La chose qu'on peut dire après, c'est que de toute façon, le règlement européen est un cadre dans lequel le vigneron s'inscrit, mais nul n'interdit au vigneron de ne pas profiter de toutes les possibilités du règlement européen. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui, personnellement, ou nous dans la Loire, ont tendance un peu à nous choquer, par exemple, sur l'égard aux doses maximum de soufre. C'est sûr que dans nos conditions de Loire, on est plutôt à dire que c'est sans doute excessif, mais pour avoir rencontré des vignerons allemands, eux, ils étaient mordicus du fait du type même de leur vin, qui sont souvent des vins avec des sucres résiduels, et donc n'ont pas la même typologie que la nôtre. Et donc, eux, ils ont eu la volonté de garder un peu plus de soufre. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce règlement, c'est que c'est un règlement qui est dynamique. C'est-à-dire que les pratiques qui sont acceptées maintenant, du moins un certain nombre d'entre elles, seront revisitées dans, je ne sais plus, c'est 5 ans, je ne sais plus, 3 ans, non, oui, c'est ça, 2015, donc seront revisitées, et c'est clair que c'est à ce moment-là que les forces vives de la bio devront travailler mordicus pour qu'on n'aille pas, et on l'a vu dans d'autres types de règlements européens, pour qu'on n'aille pas vers une vision plus industrielle du règlement bio de ce qu'il est maintenant, qui n'est pas franchement une vision industrielle. Ce n'est pas franchement une vision industrielle, puisqu'il y a un certain nombre de procédés physiques, et là, ça correspond à l'industrie, qui sont interdites. Voilà la louche. Alors, une autre chose qui est dynamique dans le règlement bio, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y aura sur le marché des produits, des produits de collage, ou d'autres types de produits, des levures qui vont venir sur le marché, au fur et à mesure qu'il y aura des intrants, on appelle ça des intrants, au fur et à mesure qu'il y aura des intrants qui seront bio, le vigneron aura la nécessité d'employer des ingrédients bio. Mais il faut bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, comme le règlement n'existait pas, ce type de produit avait peu de raison d'être sur le marché, donc à partir du moment où on rentre dans ce type de dynamique. Et je crois qu'il faut voir ce règlement d'abord comme une nécessité, ensuite comme effectivement le résultat d'une négociation à 20 Etats, et quelque chose qui rentre dans une dynamique pour que le vin soit le plus bio possible. Alors je sais qu'il y a eu des polémiques, voilà, moi je ne suis pas là pour polémiquer du tout, je suis là pour communiquer l'espoir que j'ai dans ce règlement d'une meilleure adéquation entre le vin bio et ce que peut rechercher un consommateur. Mais je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Voilà, bon, ça m'a sorti de la tête. Oh, mais à la louche, j'ai dit ce que je voulais dire, de toute façon. Je crois qu'on pourra rentrer dans le détail, après si vous voulez, dans le détail des pratiques et sur lesquelles ce règlement peut être vu aussi, je l'entends bien, et on l'entend comme ça, un peu comme la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, et qu'on va plutôt rentrer. Après, il y a certainement nécessité d'unir toutes les forces vives du bio pour qu'il aille vers le sens dans lequel on veut qu'il aille et de manière capable de résister aux pressions des industriels qui, n'en doutons pas, seront nombreuses en 2015 pour qu'on l'a vu dans d'autres productions, pour qu'on aille vers quelque chose peut-être de moins bio, et nous, il faut qu'on lutte pour que ça aille vers quelque chose de plus bio. Voilà, à la louche, ce que j'ai à dire. Merci. Bonjour. Il y a des gens qui n'étaient pas là hier. Effectivement, on a vu une première causerie sur ce sujet. J'avais dit à la fin de la causerie que c'était dommage que l'on n'ait pas quelqu'un qui amène de la contradiction dans les propos que l'on avait amenés. Je pense que, comme tu viens de le souligner, c'est important de pouvoir, pour faire avancer les choses, pouvoir effectivement discuter. Malgré tout, effectivement, je reprends un de tes propos. on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. A mon sens, je pense qu'elle est plus pleine d'un côté que de l'autre. Le règlement européen tel qu'il écrit aujourd'hui, c'est un constat. Je ne sais pas comment il sera en 2015. Je ne sais pas si on aura la capacité de se mettre autour d'une table pour le faire évoluer. En tout état de cause, on n'a pas été capable, là, depuis quelques mois, de faire évoluer une position qui permettrait à un certain nombre de pays, notamment la France, l'Italie et j'en oublie, qui n'allait pas du tout dans le même sens que l'Allemagne et les copains de l'Allemagne, c'est-à-dire la Hongrie, l'Autriche, le Luxembourg, etc. Et ce règlement ne va que dans un seul sens. Il ne va que sur la politique, pratiquement que sur la position des pays du nord de l'Europe. Pour moi, il y a plusieurs conséquences. Une positive, tu l'as souligné, je suis entièrement d'accord, c'est que c'était dommage que la viticulture et le vin ne soient pas, soient le seul produit qui n'est pas un cahier des charges de transformation sur lequel on puisse apposer un label bio. c'est fait. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec toi. Quand on connaît la manière dont on discute les dossiers au niveau européen, on sait très bien que c'est toujours très, très compliqué, que c'est des longues négociations et que c'est toujours 50-50. c'est là où on arrive à trouver des accords. Ce n'est pas le cas dans ce projet parce que je pense que les accords ont été plutôt mis à minima. Moi, il y a des choses qui me gênent. On pourra rentrer tout à l'heure dans la description des pratiques. En tout état de cause, pour moi, il n'y a aucune différence ou très peu de différence entre un vin dit conventionnel sur lequel on peut aller sur les pratiques onologiques décrites par l'OIV et qui mettent le cadre et qui est un cadre relativement libéral où on a quand même largement de quoi puiser pour faire de l'industrialisation dans le vin. Il y a très peu quand on le regarde ce cahier des charges, il y a très peu d'éléments qui s'éloignent de ce cadre-là. Ce qui veut dire qu'en clair, les pratiques de ce décret sont laxistes. Enfin, à mon sens. On pourra tout à l'heure revenir sur une chose. Je crois que tu as dit sur certaines pratiques physiques, il y a eu des interdictions. Oui, j'en prends une par exemple. C'est sur la thermo-vinification, enfin, tous les procédés de chauffage du raisin à l'entrée de la cave où on interdit à partir de 70 degrés. Si on se ramène au vivant, à 60 degrés, on a déjà tué les levures et les bactéries. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas une évolution qui permette de faire la différence entre un vin conventionnel et un vin bio. Et pour terminer sur mes propos, je pense que le grand perdant sur ce décret, c'est les consommateurs parce qu'il n'y a pas assez d'éléments dans ce cahier des charges aujourd'hui pour définir ce qui, à mon sens, pourrait être un vin bio. Je ne sais toujours pas ce qu'est un vin bio. Et j'aimerais bien qu'on me le dise. Moi, je pense savoir ou avoir une idée de ce que pourrait être un vin bio. Je pense qu'un vin bio, c'est d'abord un vin authentique. C'est-à-dire qu'on doit retrouver quelque part un des... Si on fait du bio, une des conséquences du bio, c'est le respect du vivant. Et je trouve que c'est dommage en bio de tuer le vivant à l'entrée de la cave, que ce soit par des doses de soufre qui, à mon sens, sont beaucoup trop élevées, qui vont tuer les levures et les bactéries employées à des doses aussi importantes. Les procédés physiques, que ce soit les filtrations tangentielles, que ce soit les procédés de réchauffement, tuent les levures et les bactéries. Donc, je ne comprends pas quelle est la logique entre une production bio et une vinification en bio. Mais bon, peut-être, je demande à être convaincu. Oui, je ne sais pas si on va reprendre sur hier. Oui, en gros, moi, je me perçois d'un constat, c'est que bien des viticulteurs conventionnels vont au-delà de la charte bio, simplement. Donc, c'est quand même assez étrange pour dire si c'est la crise. Moi, je vois autour de moi et pourtant, on est à Bordeaux, on est fort décrié. On va dire qu'aujourd'hui, un conventionnel qui travaille bien, qui fait des élevages assez longs, est à grand maximum 60 mg de SO2 total sur un rouge. S'il a travaillé avec des levures, ce sont des levures qui sont le plus souvent qui ont été sélectionnées dans le vignoble bordelais. On va dire qu'autour de moi, ce vignoble bordelais tant décrié, respecte parfaitement la charte de vinification bio. Donc, c'est quand même, on se demande ce que va apporter cette charte. Parce qu'il ne faut pas dire que tous les vignerons ne sont pas ces affreux sapajous, comme on les décrit assez souvent. On peut parfaitement utiliser des levures. Les levures, c'est naturel. chacun ses choix. Après, le type de produit, de modification d'un vin, en s'éloignant un peu du terroir, en répondant à une certaine clientèle. Mais on va dire qu'aujourd'hui, moi, je vois les gens qui vinifient en conventionnel autour de chez moi, pour la plupart, tels qu'ils vinifient aujourd'hui, pourraient parfaitement avoir, au niveau de la vinification, être labellisés en bio. Donc ça, c'est quand même un petit peu étonnant. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a estimé la proportion des bouteilles aujourd'hui labellisées issues de l'agriculture biologique qui ne pourront pas, demain, apposer le logo AB ou est-ce qu'on peut imaginer que toutes celles qui sont issues de l'AB deviendront AB ? Obligatoirement, on est obligé de passer en vin AB puisque la mention vin issu de raisin disparaît. Elle est interdite dorénavant. Donc, même si on n'est pas d'accord avec ce nouveau règlement, on est obligé d'y passer. Moi, c'est mon cas. Ou alors, on ne met plus le logo. Ou alors, il n'y a plus le logo. Mais s'il n'y a plus de logo, on n'est plus en bio, plus du tout. Voilà. On est contraints et forcés, même si on n'est pas d'accord avec cette charte qu'on peut trouver relativement laxiste, on est obligé donc d'être contrôlé en vinification puisque jusqu'ici, on était contrôlé au vignoble. On est obligé à partir du moment où on est en bio et on a des vignes et on fait du vin, on est obligé d'être contrôlé donc sur les vignes et dans l'atelier donc de vinification. Il n'y a pas le choix. Donc, tout le monde est obligé de passer. et tout le monde passera parce que, comme je viens de le dire, ça ne gênera personne. Sauf philosophiquement. Comme moi, je suis peut-être un cas à part où je me dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas puisque ça diffère quand même pas tellement. Comme je viens de l'expliquer, tu n'as peut-être pas entendu. Je veux dire qu'autour de chez moi, je veux dire presque tout le monde va être en bio. C'est ça qui m'inquiète un peu au niveau vinif. Juste pour répondre à la question, mais je pense que tu l'avais entendu certainement. Oui, oui, en mon sens, je ne connais pas aujourd'hui un producteur bio qui ne puisse pas passer demain dans le respect de ce cahier des charges. Par contre, je connais très peu de vignerons bio qui ont des osmoseurs, qui font de la thermo-vinification, qui ont des filtres tangentiels parce que ce sont des outils qui coûtent extrêmement cher, qui sont utilisés aujourd'hui par des grandes entreprises parce qu'elles ont les moyens de l'amortir. Je pense que là, on est sur des process physiques, des procédures physiques. Aujourd'hui, les producteurs bio dans la vinification n'ont pas besoin d'utiliser ce type d'outillage. Donc je ne comprends pas pourquoi ces techniques-là ont été acceptées dans un cahier des charges puisque d'une manière globale, aucun producteur bio ne les a et ne les utilise. Même s'il peut, bien sûr, y avoir des gens qui, par prestation de service, peuvent les utiliser. Oui. On peut relever sur l'osmose puisqu'on en a parlé hier soir. Visiblement, l'osmose inverse a été demandée pour faire des mous concentrés rectifiés. Donc j'ai regardé ce matin la réglementation, la linéa auquel ça renvoie en réglementation générale et donc, on n'aurait pas de possibilité d'osmose sur les mous en cours de fermentation, par exemple. Donc là, il faut faire attention et comme tu l'as précisé, apparemment, ce sont les Italiens qui ont demandé ça pour faire des mous, ce qu'on appelle des mous concentrés rectifiés, c'est-à-dire qu'on va concentrer en gros du raisin pour utiliser un produit, pouvoir utiliser ce produit qui va remplacer la chaptalisation, l'apport de sucre de betterave ou de canne depuis quelques années. Donc, la communauté européenne demande plutôt d'utiliser des mous concentrés rectifiés. Donc, on va prendre dans un vignoble du mou, on va le concentrer. Donc, on va avoir un produit qui va pouvoir amener du sucre et on va pouvoir enrichir des vins qui manquent de sucre. Ça permet d'éviter d'augmenter la production parce qu'il faut bien se dire que quand on rajoute du sucre de betterave ou de canne dans des volumes de vins, il se transforme en vin. Tandis que quand on prend au niveau de la production européenne un mou et qu'on le concentre, ça va venir en diminution de cette fameuse production européenne. Donc, il est évident que ça, ça a été favorisé depuis quelques années et visiblement, donc l'osmose, là, j'ai pas fini de regarder mais visiblement, l'osmose serait réservé pour les mous concentrés, rectifiés et non pas sur vins sans certitude. A savoir que, pour moi, les procédés utilisés habituellement, c'est la concentration sous vide et non pas l'osmose inverse. Oui, je sais pas, enfin, pour rester sur l'osmose, je pense que ça va bien plus loin que ça puisque les gens qui utilisent aujourd'hui l'osmose, l'osmose inverse, le font pour enlever une partie de l'eau, donc concentrer le vin, donc on va pas jusqu'à du mot concentré rectifié, puisque les mots concentrés rectifiés ne sont pas, à mon sens, réalisés avec des osmoseurs. Par contre, on sait très bien et la technique de l'osmose a été mise en avant pour dire, effectivement, que ça évite de chaptaliser, ça permet de ne pas remettre des quantités importantes sur le marché. Très bien, on peut être d'accord avec cette technique, seulement qu'il y a deux éléments quand même sur la technique de l'osmose, de l'osmose inverse qui moi me gêne, c'est que d'une part, c'est très utilisé dans un certain nombre de caves et pour ceux qui ont l'outil pour baisser les volatiles, ça commence à être un peu nauséabond, et deuxièmement, on sait très bien que quand on se sert de l'osmoseur, on enlève une partie des minéraux, donc je comprends pas là aussi une fois de plus qu'une technique qui peut être utilisée en production bio remet en question la manière et ses vignes, c'est à dire que là aussi si on va dans le bio, une des conséquences étant de récupérer, on retravaille ses vignes, on remet de la biodiversité, on a les racines qui reviennent en profondeur, donc on va sortir de la minéralité des sols. Si c'est pour l'éliminer à l'entrée de la cave, je comprends pas à ce moment là pourquoi on fait de la production bio. Donc a priori, l'osmose n'est pas autorisée à la production bio pour la production du vin. Voilà, a priori pour moi c'est ça. Non mais... Elle est remise en question en 2015. Non, non, oui mais c'est pas pour l'utilisation du vin, a priori. Alors, qu'est-ce qui fâche ? Parce qu'après tout c'est de ça qu'il faut causer. C'est bon, on va pas... Tout à l'heure t'as posé la question de savoir est-ce qu'effectivement est-ce que les vins... Est-ce que ça va mettre des gens à côté ? Ben oui, ça va mettre des gens à côté. Parce qu'effectivement tout le monde dit qu'il est pur etc. mais là il y a quelqu'un qui va rentrer dans la cave, qui va regarder ce qui se passe. Et moi je trouve que c'est bien ça. Il y aura une traçabilité de ce qui se fait. Avant vous n'avez rien de ça. C'est-à-dire que vous pouviez juger si le gars il vous plaisait bien à sa tête, vous avez confiance en lui, c'est de la vraie traçabilité aussi, je l'accepte. Et tout d'un coup si vous connaissez pas les choses techniquement, ben voilà, vous n'allez pas forcément être au courant. Bon, la pasteurisation ça gêne. La pasteurisation ça gêne. Ok, ça gêne la pasteurisation. Alors moi j'étais un fervent défenseur de la pasteurisation. J'étais un fervent défenseur de la pasteurisation. D'abord parce que si ça gêne dans le vin, je ne sais pas si ça vous gêne dans le fromage. C'est-à-dire est-ce qu'on a des manifestations de gens qui vont dire pour faire du fromage bio il ne faut pas de pasteurisation. Ben alors et moi je suis non non mais attends moi je suis pour le je suis pour le fromage je suis pour le fromage je suis pour le fromage comment dire au lait cru il n'y a pas de soucis et je n'utilise pas la pasteurisation. Pourquoi on était partisans de la pasteurisation ? Pourquoi on est partisans de la pasteurisation ? Parce que si on limite les doses de soufre au niveau où on veut et que vous avez de l'avendange qui est avariée qui arrive dans votre chaise vous ne pouvez plus rien en faire en bio. Alors il ne faut pas qu'il y arrive je suis d'accord. On n'est pas on n'est pas là pour défendre des intérêts particuliers de gens qui sont exceptionnels. On est là pour essayer de construire une filière de vins bio qui correspondent à des gens qui maintenant sont en conventionnel rentrent dans le bio et après qui vont faire leur progrès qui vont devenir peut-être déméter qui vont faire partie de choses où effectivement ils vont aller très très loin et c'est tant mieux. Mais laissons le temps aux gens d'avancer et ayant un cadre suffisamment large pour que quand même la majorité des gens parce que le but c'est ça le but c'est qu'effectivement la viticulture soit bio dans 30 ans ou dans 40 ans. Il faut avoir ça à l'esprit. Et alors après on va faire des choses pour qu'effectivement ça soit mieux. Alors pourquoi j'étais pour la pasteurisation et pourquoi j'ai défendu la pasteurisation ? C'est aussi concernant les déviations de brettes. C'est-à-dire si on n'a pas de soufre si on n'a pas ceci on peut avoir des ennuis. Les brettes c'est les levures bret-homysès qui donnent certains goûts animaux et qui se développent. Donc c'est un comment dire c'est un filet de sauvetage pour un certain nombre de gens qui tout d'un coup peuvent avoir un léger incident. Donc voilà c'était la démarche intellectuelle par rapport à ça. Par contre la flash détente la flash détente qui est le système qui permet de sortir tous les éléments qu'il y a autour de la peau du raisin et de faire du vin je veux dire en continu on va dire à peu près ça est complètement interdite. Donc considérons la pasteurisation qui est comme tu l'as dit relativement peu employée comme un élément qui puisse permettre à certains gens de sauver des cuves. D'autres aussi la pasteurisation est intéressante et elle est employée quand même dans certaines régions viticoles pour ça pour les gens qui font des vins édulcorés c'est à dire des vins avec des sucres résiduels ça permet de stopper la fermentation et il s'agit effectivement de ça permet de stopper la fermentation et d'avoir un vin qui va se trouver stable. Après par rapport aux produits moi je vous en citais quelques-uns moi je vous en citais quelques-uns des produits qui sont éliminés en premier lieu je vous citais ça ne vous concerne sans doute pas mais je vais citer le sorbate je peux vous dire qu'il y a des gens qui font ici dans différentes régions des vins avec des sucres résiduels et on dit mais attendez comment on veut faire du vin sans mettre de sorbate évidemment il n'y en a pas ici de gens qui mettent de sorbate c'est sûr aucun souci mais jusqu'à maintenant du fait que le règlement bio permettait de n'était pas appliqué au niveau du vin il y avait des gens qui mettaient du sorbate et je peux même vous dire que les espagnols ont bataillé dur pour que le sorbate soit autorisé je peux vous le dire mais on a dit non ok ça c'est un point il y en a un autre un autre truc il y en a un autre truc et là ça concerne sans doute plus de gens ça concerne sans doute plus de gens il s'agit des lysosimes les lysosimes ça ne vous dit rien mais je vous explique ce que c'est les lysosimes c'est vous avez tous entendu parler du collage à l'oeuf au blanc d'oeuf tous entendu parler du collage au blanc d'oeuf effectivement le blanc d'oeuf permet de clarifier le vin c'est une action clarifiante par collidisation des particules qui sont qui sont le vin mais il a aussi une autre action il a aussi une autre action et ça vient de ces lysosimes c'est une action bactéricide il y a des industriels qui se sont emparés de la chose et qu'on fait du concentré de lysosime et ça c'est interdit en bio c'est interdit parce que c'est allergogène ça va gêner des personnes ça va gêner des personnes parce que le souffle malgré tout ce qu'on en dit est relativement réduit relativement réduit et les gens qui vont évidemment si des gens qui vont par exemple faire du vin en outre à vin je peux vous dire qu'au bout d'une année arrivé au 100 mg total ils vont s'y trouver et je voudrais bien qu'on fasse des essais je voudrais bien qu'on regarde et je peux vous dire que ça existe ça donc c'est des limites c'est effectivement des limites et pour une fois pour une fois vous allez avoir quelqu'un qui va venir dans la cave qui va prendre la bouteille et qui va dire tiens celui-là le gars il dit qu'il est à 30 ouais ouais moi je l'analyse et ça sera obligatoire c'est à dire que là oui on saura combien il y a de souffle et il y a des gens qui vont être éliminés je parle pas des PVPP ça vous dit rien ça les PVPP ça vous dit rien bon PVPP c'est que comment c'est le terme un truc comme ça on n'utilise pas ça nous autres bien sûr ça c'est une colle c'est une colle et je peux vous dire c'est un détergent vous mettez ça dans une cuve ça va tomber ça va clarifier voilà mais ça c'est interdit en bio et ça c'est utilisé c'est utilisé pour les vins qui sont jaunissants pour ceci pour cela et bon et mon muscadet il est jaune ok il est jaune mais il y en a des fois qu'il n'est pas jaune parce qu'il a eu la dose de PVPP et ça ça va être interdit et puis après j'en passe et des meilleurs évidemment comment dire le ferrocianur est éliminé même si c'est pas tellement employé mais non mais c'est cette salubrité publique quand même qu'il y ait une restriction par rapport après voilà quoi ce qui reste fondamental c'est que au niveau du vin bio effectivement on est quelque chose de plus propre maintenant que ce qu'il y avait auparavant et que ça permette aux gens d'être comment dire de pas être avec des rajouts de produits onologiques dans le vin d'une manière d'une manière enfin trop importante voilà c'est ça je voulais dire je crois oui bon je savais pas qu'on pouvait mettre tout ça j'apprends moi ce que je veux dire c'est que c'est pas une obligation de faire du bio il y a personne avec un fusil derrière pour vous dire faites du bio à partir de là il y a des choix à faire soit on rentre dans un cahier des charges qui est un minimum restrictif soit on dit on tolère tout mais à ce moment là c'est pas la peine de faire de cahier des charges comme le disait mon collègue tout à l'heure on fait du conventionnel point à la ligne puis on dit que le conventionnel est du bio puis on aura gagné du temps et c'est pas la peine d'aller se battre non je pense que si on veut faire du bio il faut à un moment donné rentrer dans une logique une philosophie il faut se donner les moyens il faut aller peut-être plus loin dans les phases de production de transformation et d'élevage et de mise en bouteille ça demande certainement une approche différente donc il y a des techniques qui sont utilisées en conventionnel je ne vois pas pourquoi sous prétexte que ce produit va déjaunir que si on ne l'a pas on va avoir un vin qui sera non je pense qu'il y a une vérité il y a une sincérité il y a une authenticité que l'on attend dans un vin bio qu'on ne retrouvera pas si on utilise ce genre de produit ce qui ne veut pas dire que le vin bio est un vin qui est forcément pas maîtrisé qui n'est pas bien vinifié non je pense qu'on est capable il y a la preuve largement ici de faire des vins qui sont maîtrisés qui sont au même niveau qualitatif qu'un vin conventionnel je parle en termes de maîtrise notamment au niveau de l'embouteillage après l'élevage on n'a pas forcément besoin d'avoir toute une panoplie de produits chimiques ou de techniques physiques pour arriver à faire un vin qui soit le plus authentique possible et qui correspond aux attentes du consommateur je pense qu'aujourd'hui malheureusement dans l'onologie dans la viticulture actuelle on est totalement incapable on n'apprend plus à un vigneron de faire sans ces poudres de perlimpimpin sans penser qu'il faut qu'il ait des béquilles pour faire son vin je trouve que c'est désespérant d'arriver à ce niveau là on peut faire des vins qui sont excellents exceptionnels en se privant d'un certain nombre de produits après effectivement il y a des années qui sont moins bonnes que d'autres et là peut-être qu'effectivement on peut se poser la question parce qu'il y a une rentabilité économique qui est à prendre en compte c'est important aujourd'hui tout le monde a le couteau sous la gorge et on est obligé de faire de la valeur ajoutée pour faire vivre nos entreprises on sait qu'on n'a plus les moyens de sauter un petit millésime mais voilà est-ce qu'il y a des techniques qui ne pourraient pas à titre exceptionnel être autorisées pour justement essayer de tirer le meilleur parti d'une vendange moyenne voire médiocre là on peut je pense que là-dessus on peut discuter sur des années normales je pense qu'en bio on n'a pas besoin d'aller faire appel à ce type de on a peut-être trop appris aux consommateurs d'avoir des vins qui sont top blancs voilà c'est pas une pour moi c'est pas du tout une caractéristique négative que des vins qui sont un peu colorés des blancs qui sont un peu colorés bon mais je trouve que c'est bien ce que tu décris parce que c'est effectivement ce qu'est le règlement ce qu'est le règlement européen c'est-à-dire c'est effectivement aller vers une vinification qui soit bio on est vraiment dans cet esprit-là et ça a vraiment été fait dans cet esprit-là la démarche est vraiment d'aller vers quelque chose qui soit respectueux du consommateur qui soit respectueux du vigneron et de l'esprit de ce qu'est l'esprit bio il n'y a vraiment aucun souci c'est la démarche c'est la démarche je trouve que c'est très bien tel que tu le décris même à des doses de 200 ou 250 mg de SO2 en finale non non attends 250 mg de SO2 c'est pour les vins avec des sucres résiduels et 250 mg de SO2 ce sont des vins avec des sucres résiduels puisque le vin blanc c'est 150 mg total et le rouge c'est 100 mg donc c'est c'est pour des vins avec du sucre résiduel que nous on ne pratique pas d'ailleurs mais ça ça a vraiment été fait pour les allemands d'ailleurs il y a un problème dans la définition du vin parce que chez nous on estime en tant que vigneron que le vin sec c'est à 2 grammes et il devient sec dans la législation à 7 ou 8 grammes dans la législation globale je crois et donc il y avait oui oui c'était pour l'Alsace et donc il y a le problème de 2 grammes à 7 grammes de sucre résiduel par rapport au soufre bon ça c'était un des débats qu'a failli faire capoter la négociation du règlement européen voilà c'était c'était et c'est sur un problème de définition donc vous voyez comment c'est ce type de discussion on était sur un problème de définition du vin donc le praticien pour lui 2 grammes c'est sec c'est sec en dessous de 2 grammes pour certains praticiens c'est sec en dessous de 7 et si vous avez un vin avec 7 grammes de sucre résiduel vous avez une forte proportion à des départs intempestifs de fermentation dans les bouteilles voilà c'est pour vous donner ça et donc les allemands ont pour habitude de protéger ça avec du soufre je sais pas comment ils font moi mais ça m'intéresse pas beaucoup donc vraiment c'est vraiment une avancée c'est vraiment une avancée par rapport aux consommateurs par rapport aux vignerons d'aller vers une certification de la vinification et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir pour l'avenir de la viticulture bio pour l'avenir des consommateurs et qu'il faut que ça reste comme on l'a dit tout à l'heure et tel que c'était et tel que c'est inscrit déjà dans le règlement dynamique pour que on soit de plus en plus bio et qu'on puisse boire des canons sans souci de résidus à l'intérieur du vin parce que c'est effectivement ce qui nous préoccupe sauf que la quasi-majorité des aujourd'hui vignerons en bio sont opposés à ce qu'elle est des charges parce qu'ils le considèrent trop laxiste que les quelques associations de consommateurs qui se sont manifestées le trouvent également laxistes donc je pense pas que ça soit une avancée vers ce que demandaient les vignerons bio et encore moins vers ce que demandaient les consommateurs donc je pense que c'est pour moi un des échecs de ce règlement c'est bien entendu c'est l'échec vis-à-vis du consommateur parce qu'il y aura trop peu de différence entre un vin conventionnel et un vin bio il n'y a même pas de différence de toute façon du tout tu m'excuseras Michel mais ça c'est une contre-vérité il y a une différence entre le règlement bio et le règlement conventionnel il y a des différences vous les avez donné hier un certain nombre il y a en termes d'intrants il y a des différences en termes de procédés physiques acceptables il y a des différences et c'est à mon avis nécessaire de travailler à son amélioration c'est absolument à mon avis nécessaire de travailler à son amélioration mais ne soyons pas non plus comment dire les apôtres du vin conventionnel en brocardant d'une manière trop importante le règlement dont je vous ai donné la genèse et qui est néanmoins une avancée globale par rapport au vin bio qui est néanmoins une avancée globale par rapport au vin bio après moi je veux pour les consommateurs qu'ils aillent vers des vers des labels ceux qui sont extrêmement intéressés qu'ils aillent vers des labels plus restrictifs il y a il y a Deméter il y a Nature et Progrès il y a l'AVN il y a Biodivin il y a il y a un certain nombre de labels qui sont plus restrictifs puisque le vin a cette chance d'être extrêmement diversifié on le voit ici aujourd'hui que le goût des gens est aussi extrêmement diversifié c'est ce qu'on voit les gens qui sont intéressés par le vin qui fassent l'effort les gens qui sont vraiment intéressés par le vin qui fassent l'effort mais de grâce pour le consommateur qui va aller acheter dans le rayon d'un supermarché le vin comme ça comme ils font d'habitude en prenant la bouteille sans avoir la démarche de chercher des vins purs je regarde Catherine et voilà sans avoir la démarche de faire ça de grâce faisons en sorte qu'il n'ait quand même pas un tas de saloperie dans sa bouteille que ce soit à peu près normé que ce soit à peu près normé et à partir du moment où de toute façon sur les sur les 10-15 ans qui viennent la viticulture biologique va prendre une importance de plus en plus grande va prendre une importance de plus en plus grande et c'est absolument nécessaire qu'on puisse faire un travail collectif pour améliorer ce règlement si on compare à ce qui s'est fait hors de France et hors Europe est-ce qu'il y a des labels bio autres est-ce qu'ils sont plus restrictifs est-ce qu'ils sont au même niveau que celui qui est en train d'arriver je ne sais pas aux Etats-Unis par exemple aux Etats-Unis Canada Afrique du Sud disons au niveau mondial il y a deux pays qui s'occupent enfin deux zones on va dire ça deux zones qui s'occupent du bio il y a les Etats-Unis et le Canada voilà on va dire les Etats-Unis et il y a l'Europe ça représente 95% du marché bio c'est pour vous donner un ordre d'idée donc l'Europe et les Etats-Unis viennent de signer un accord où ils ont discuté entre eux pour avoir une équivalence de normes une équivalence de règlement ça vient d'être signé et pour le vin c'est pas fait parce qu'ils ne pouvaient pas le faire dans le cadre de la négociation puisque le règlement européen n'était pas passé au journal officiel donc ils n'ont pas pu le faire donc il va y avoir une négociation maintenant entre l'Europe et les Etats-Unis pour équivalence de règlement dans le règlement états-unien il y a deux niveaux de mémoire trois le troisième c'est que c'est ceux qui sont en plus de 100 mg ouais ouais d'accord c'est le truc bon d'accord c'est plus du bio mais le premier c'est moins de 10 mg de souffle total c'est à dire et ça c'est le vin bio aux Etats-Unis et après c'est du vin issu du raisin d'agriculture biologique voilà c'est comme ça jusqu'à 100 mg et c'est 100 mg total qui est accepté aux Etats-Unis de mémoire de mémoire c'est ça bon maintenant ils vont se mettre autour de la table ils vont se mettre autour de la table il va y avoir négociation et il est possible que cette négociation apporte une amélioration sur le souffle il est possible parce que dans d'autres dans d'autres négociations il y a eu des négociations sur les bovins il y a eu des négociations sur tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est réglementé en Europe il y a eu des négociations et effectivement l'Europe a dit aux Etats-Unis vous n'enverrez pas de la viande avec des hormones point bord terminé on n'en veut plus et les américains ont dit vous foutrez pas d'antibiotiques dans vos animaux pour pouvoir envoyer la viande chez nous voilà je cite ça de mémoire il y en a d'autres il est possible qu'effectivement ça soit positif c'est à dire qu'il faut et même je pense moi qu'il faut le travailler ça puisque t'es un poste de responsabilité nationale c'est le genre de choses sur lesquelles vous pouvez appuyer pour qu'on aille faire quelque chose qui avance vers ça moi je serais partisan qui est effectivement une norme dans le règlement européen qui soit extrêmement restrictive et qui corresponde à ce que les gens font ici je suis partisan de ça bien sûr mais c'est pas parce qu'on est partisan de ça qu'il faut éliminer tout le reste voilà c'est simplement comme ça que je vois ce règlement moi personnellement voilà c'est pas parce qu'on est partisan de tout le reste qu'il faut éliminer ça non mais c'est bien il faut travailler pour ça non mais il faut travailler pour ça je lance la perche je lance la perche parce qu'elle a été lancée dans d'autres dans d'autres organisations je lance la perche parce qu'elle était dans d'autres organisations il y a des gens qui ont demandé est-ce qu'effectivement on profite de cette essayer de profiter de cette négociation pour peut-être à échéance allez soyons optimistes 10 ans oui de la même façon que l'échéance 2015 où on va revoir un certain nombre de procédés physiques et de produits j'imagine c'est certainement une des possibilités que l'on aura maintenant on prend acte le décret européen il est signé il est passé au journal officiel on va pouvoir se disputer pendant des heures on ne changera pas le décret tel qu'il est par contre voilà il y a un texte aujourd'hui il y a une ligne il y a une ligne à le texte qui dit on va revoir un certain nombre de choses en 2015 il faut absolument maintenant que l'on travaille ensemble et ça c'est le côté positif de la chose pour peut-être faire évoluer vers un cahier des charges un petit peu plus restrictif tel qu'on le souhaite et qui nous permettrait peut-être à ce moment-là avec les Etats-Unis d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus en commun et qui ne suivent pas de problème on prend acte on prend date sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501